Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'évangile, appelé pour annoncer L'artiste de Dieu doit être l'instrument du Christ ressuscité. Il doit chanter pour que dans sa voix et son instrument, dans ses paroles et dans sa mélodie, l'assemblée écoute Dieu. Il ne chante que pour Dieu et en chantant pour Dieu, il peut aider chacun de ceux qui l'écoutent à trouver la tonalité de sa propre chanson, c'est-à-dire sa propre façon de s'exprimer dans un état de confiance, de foi et d'espérance. En proposant un événement, je ne pense pas trop au résultat que cela va apporter, mais je tiens à ce que ça se déroule comme il faut. Quand il s'agit de permettre à Dieu de parler à son peuple. Et comme il disait un ami, Comment Dieu pourrait aimer sans nos cœurs ? Comment Dieu pourrait parler sans nos langues, sans que nous ouvrions nos bouches ? Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite Pour inventer le don de la joie Et enfin, quelqu'un d'important dans ma vie d'artiste, Jean-Claude Cailloula, l'ingénieur du son et de l'image, producteur, réalisateur, il m'accompagne toujours dans mes événements Pour reporter le vénement à l'image et à un son. Et c'est lui qui réalise tous ces documentaires qui nous permettent de vous mettre au courant de toutes nos activités, de toutes mes initiatives apostoliques et d'artistes de Dieu. Vous êtes l'évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite Pour proclamer le don et la joie Bonne nouvelle pour la terre Peuple de lumières Baptisé pour témoigner Peuple d'évangile Appelé pour annoncer Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants Peuple d'évangile Peuple d'évangile Nous vivons dans un monde Où l'on a oublié Que le Christ est venu Pour nous sauver Cependant, tout au fond de moi Et dans ma liberté Oui, j'ai la foi Et je veux chanter Ce feu qui brûlait dans mon cœur Cette flamme qui éclaire ma nuit Je sais que c'est l'amour du Seigneur Et qu'il est présent dans ma vie Peuple d'évangile Charat et béné Sous-titrage ST' 501